L'islam en général et du mouridisme L'islam est-ce que cela vient de l'islam Nous allons le traiter de ça aujourd'hui Sur différentes questions de société Assalamu alaikum C'est Nabdallah Merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro Entièrement en français sur Al-Azartouba Dans ce magnifique décor de Ainu Ar-Mati Donc aujourd'hui La question est de se diriger vers quel islam Est-ce que ce qui se passe au niveau du monde Notamment en France Est-ce que c'est l'islam Alors qu'à la base c'est quand même une religion de paix Être soumis à Allah SWT En étant totalement dans la direction De la voie droite et du juste milieu Donc ma question est voilà Est-ce que ceci vient de l'islam ou pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi 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 Qui n'a absolument rien à voir avec l'islam Malheureusement c'est un plan diabolique Qui a été ourdi Depuis des dizaines d'années Pour diaboliser l'islam On voulait après la suite de l'union soviétique Il fallait un ennemi pour l'occident Pour qu'il puisse vendre les armes Qui c'est l'industrie de Des armements est très puissant Et c'est des milliards de dollars en jeu Donc s'il n'y a pas de guerre à qui ils vont vendre ? Ils ne vont pas les convertir en des jouets pour vendre aux enfants Donc il faut qu'il y ait des guerres pour qu'il y ait des ventes d'armes Et les contrats qui se font Rien que dans la guerre de Syrie et de l'Irak Il y a eu presque 200 milliards de dollars Entre l'arabe saoudite, le général, le Qatar Donc malheureusement c'est un jeu diabolique Dans lequel est empêtré aujourd'hui le monde islamique Ça n'a rien à voir avec l'islam comme religion Mais ça a à voir avec les sociétés islamiques Et les communautés islamiques qui vivent en Occident C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont devenus indexés Ils vivent mal leur islam pour des problèmes de société C'est tous les médias du monde qui font l'actualité Que ce soit pour le voile islamique Que ce soit le burkini N'importe quel problème ça devient maintenant un problème de religion Et d'identité religieuse Ça passe aux 20 heures en plus les invasions françaises C'est le sujet phare Malheureusement Mais ça n'a rien à voir avec l'islam On va y venir maintenant Comprendre ce que c'est l'islam Après avoir compris ce qui se passe Ce qui se passe Il faut le dissocier de l'islam Mais qui finance tout cet islam là ? Cet islam de violence Et cet islam, on va dire, un peu anarchique Qui finance, d'où vient cet islam marginal ? Malheureusement il y a certains groupes Pour ne pas dire des pays musulmans Qui ont une compréhension obsolète de la religion Et qu'ils veulent imposer ailleurs Donc ils dépensent beaucoup d'argent dans ce l'ajustement Pour former des musulmans à leur doctrine Généralement Pour être clair et net C'est la doctrine wahhabite Qui malheureusement relie tous ces courants que tu vois Les frères musulmans compris Parce que c'est un peu la même Ça vient de la même branche Comme on dit La même racine à la base Les frères musulmans malheureusement Ils se sont laissés entraîner dans les jeux politiques Sur lesquels ont débordé des éléments Plus ou moins fondamentalistes Ou plus ou moins Extrémistes Et que c'est devenu Eux-mêmes ils sont débordés Parce qu'au départ c'était pas ça leur doctrine Mais maintenant tout le monde est pris dans le même sac Si tu n'es pas extrémiste dans un groupe On te taxe de laxistes Donc tout le monde Il faut l'innovateur Il faut montrer que tu es ennemi de l'Occident Que tu es ennemi de la modernité Que tu dois être archaïque Pour pouvoir se présenter comme un bon musulman Malheureusement Plus tu es dur Plus tu es vrai Oui Dans ces groupes Dans ces groupes là Qui favorisent cet islam Qui amène la violence et la terre Depuis Boko Haram Depuis El Akmé Kaïda Daesh Nusra Tous ces groupes là Ils ont une idéologie commune Qui est le wahhabisme Le wahhabisme malheureusement C'est une tendance extrémiste Dans le salafisme Même le salafisme est débordé par le wahhabisme Maintenant quand tu dis salafi Les gens veulent dire plutôt wahhabi Alors que les wahhabis se présentent comme salafis Donc maintenant c'est devenu un amalga Malheureusement cette compréhension obsolète Elle exclut Au lieu d'inclure les musulmans Elle n'est pas inclusive Elle est exclusive C'est eux les bons musulmans Et les autres ce n'est pas des bons musulmans Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours A l'attaque des autres Tout le temps ils cherchent Chez les autres ce qui ne correspond pas A leur entendement de l'islam Pas à l'islam A leur entendement de l'islam Et donc malheureusement Cette audience ne fait que créer des ennemis Donc elle ne voit que partout Des mauvais musulmans Des innovateurs Beda Elle ne voit partout que ça Donc c'est eux les bons musulmans Malgré leur insuffisance Malgré leur déficience Malgré leur manque de connaissance Et ils se croient les meilleurs musulmans Et c'est eux la norme de l'islam Donc il faut s'habiller comme eux Il faut vivre comme eux Il manque d'humilité aussi Il manque Il me semble que Seintouba avait parlé Des wahhabites On lui a posé la question Au niveau de cet système Qui commençait à monter Au wahhabite Salafi Qu'est-ce que Seintouba avait dit Même dans Masseid Kujinan Il n'en parle pas spécialement Mais il y a un bait Ou en parlant des soufis Où certains disent Voilà les extrémistes De notre communauté Mais les égarés De notre communauté Mais les vrais égarés C'est eux Seintouba met un bait Dans Masseid Kujinan A ce sujet Est-ce qu'il parle des wahhabites Ou pas Ou des gens Parce qu'ils créent Des soufis d'égarés Non, non C'est pas dans Masseid Kujinan Mais même pas dans Masseid Mais quand La délégation Des Nidinois Il y avait des délégations Qui sont venues plusieurs fois A voir Seintouba Il y avait à l'époque Le problème des wahhabites C'était la deuxième république wahhabite Mohamed Al-Wahhabite Il était décédé De 1787 Mais après Le premier Gouvernement Habit A été éradiqué Par le Mohamed Ali Bachar Qui a envoyé l'armée Sous l'ordre Du sultan ottoman Après Abdelaziz Abdelaziz Il était revenu Il était réfugié au Koweït Et ils ont pris Daraïa Après Ils ont pris Le nejd Après Le hijaz Cerné de toute part Même Le peignage C'était une délégation Qui était venue En 1926 Demandait à Seintouba De l'aide Matérielle Et structure Parce qu'à l'époque Il n'y avait même plus De revenus Les gens de la Mecque Vivaient Et de la Mecque Vivaient avec le pèlerinage Le pèlerinage Était aboli Les routes étaient coupées Donc Seintouba Avait pris en charge Les habitants de la Mecque Le khalifa Était aboli En 1924 C'est là Qu'on lui avait demandé La doctrine wahhabite Il a dit Certes C'est l'islam Mais Amputé Amputé Du volet Important De l'ihsad Parce que L'islam C'est Iman Islam Ihsad Iman C'est de croire En Allah En les prophètes En les livres révélés En les anges En le jour du jugement dernier En le khalifa En le khalifa C'est ce qui 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 Et L'imam L'islam C'est L'attestation de foi La prière Le jeûne La zakat Et le pélégnage Pour ceux qui En ont les moyens Et la troisième partie L'ihsan C'est ça Sa surveillance Sa surveillance Et tout Donc quelqu'un Il doit être conscient De son omniprésence Il faut que son intérieur S'accorde avec son extérieur C'est à dire C'est un problème De foi intérieure Que de vivre avec son intérieur Que de vivre avec l'omniprésence Que de vivre avec l'omniprésence du Dieu De ne pas te permettre ce que tu ne dois pas faire en public comme en privé, en intimité Alors c'est de se purifier le cœur Donc quoi ce combat contre le soufisme acharné Pourquoi ils ont ce combat contre le soufisme Vraiment comme la pire des choses qui peuvent arriver en islam Ils combattent le soufisme Ils rassent les tombes Ils rassent les soufis d'innovateurs Ils font faire du shirk sur les tombes D'adorer les saints Les walis Comme on adore la spangtala Qu'est-ce que c'est en fait C'est ces histoires-là Qui sont faux évidemment Ça c'est une très très mauvaise compréhension De la part des wahhabites Qui pensent Qui voient le shirk partout Qui voient le bouddha partout Donc tout ce qui ne correspond pas à leur entendement de l'islam Ils pensent que c'est du shirk Quelle est la traduction du shirk ? Qu'est-ce que c'est que le shirk ? Le shirk, le prophète Hamza Salama a été très clair Il a dit que Satan a désespéré d'être adoré parmi vous Donc le shirk akbar est fini dans la communauté Depuis que les gens ont dit La ilallah muhammadatullah On parle plus du shirk C'est pour ça que le prophète Hamza Salama dit Celui qui dit la ilallah muhammadatullah Entrera au paradis Il a dit la ilallah muhammadatullah Donc il ne croit qu'en Allah La ilallah muhammadatullah c'est fini Il disait ça à Abu Ghraffar Celui qui dit la ilallah entre au paradis Il lui a dit même s'il fait la fornication Et il vole Il dit même s'il vole il faut nous Il lui répète trois fois Même s'il vole il dit même si la troisième fois il dit malgré toi Même s'il vole il dit malgré toi Ça veut dire que les péchés que fait le musulman ne concernent pas sa foi Ne contaminent pas sa foi Mais on contamine ses actes Ses actes qui peuvent être jugés par ses actes Et ses actes s'ils ne sont pas équivalents à ses bienfaits Ou que ses bienfaits dépasse Il peut être puni Ça peut baisser sa foi Parce que la foi peut baisser Oui la foi Parce que plus on commet les actes c'est que la foi C'était un débat théologique C'était un débat théologique Est-ce que la foi peut diminuer ou augmenter Finalement il y a un accord que la foi diminue et augmente d'après les oeuvres Si tes oeuvres sont bien c'est que ta foi augmente Si tes oeuvres sont mauvaises ta foi diminue Mais elle ne part pas Mais elle ne part pas Non 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 Voilà c'est ça Mais de toute façon Ce qui est important C'est que le musulman Quand il dit On ne parle plus de shirk Maintenant le shirk dont le prophète Prévenait sa communauté C'est le shirk C'est à dire d'avoir dans son coeur Pas sur sa langue Ou dans tes adorations Mais dans ton coeur Un autre associé Que tu aimes l'argent Que tu aimes le pouvoir Que tu aimes quoi que ce soit Et que tu le mets en avant C'est ta foi C'est ça le shirk qui est C'est pour ça que les saints Avant travailler sur le côté intérieur De ne pas laisser leur coeur Être contaminé Par les choses de la vie Par l'argent La fortune La gloire La célébrité Tout ce qui peut contaminer La foi C'est ça qu'il avait peur C'est le shirk Parce que c'est jusqu'au meurtre De musulmans Regarde ce qui se passe aujourd'hui Regarde ce qui se passe Maintenant tout le monde est débordé Même les wahhabites en Arabie Saoudi Ils sont débordés Par Daesh à côté Nusra à côté Et eux-mêmes ils sont débordés Parce que cette mouvance Crée des extrémistes Plus extrémistes que les autres Et chacun maintenant S'affirme en étant Plus extrémiste que les autres Jusqu'à eux-mêmes Aujourd'hui Si tu parles avec un wahhabite Ils vont se désolidariser De tout cela Ils vont te dire Que Daesh Ça n'a rien à voir Avec Mohammed Abdu'hab Ça n'a rien à voir Avec la doctrine Non Pour eux Le wahhabisme C'est l'islam C'est la revivification Même de l'islam Mais d'après leur compréhension D'après leur compréhension Parce que je reviens au sujet des tombes Et c'est souvent accusé Le soufi d'attorer Le wali dans la tombe Alors que c'est faux Puisqu'ils ne croient pas Que le wali est Dieu C'est juste du tabarouk Alors qu'est-ce qui est légitime Qu'est-ce qui est légiféré Au niveau des tombes Le problème des tombes Ça a commencé avec Ibn Tayyib Ibn Tayyib a été le premier Qui a compris Dans un hadith du prophète Parce que les savants Unanimement Ont rejeté C'est lui Sa propre compréhension D'accord Ça veut dire Les gens ne partent en voyage Ne vont aller Vers les Que ces trois mosques C'est ça Textuellement Le hadith Lui il a compris Qu'on ne doit pas Aller faire des hiards Nul part En dehors de ces rois mosques Alors que le hadith Ne concernait pas cela Il y avait Il y avait une fois Un des plus grands S'avants Hanbali T'ibn Rajab De Hanbali Qui était parti A Jérusalem Avec un maître De hadith L'un des plus grands Maîtres de l'époque De hadith C'était L'Hiraki Il était parti À Jérusalem Quand ils sont arrivés L'Hiraki Il a demandé A Ben Rajab Qu'est-ce que tu as fait Comme veut Pour cette hiard Il a dit De visiter La tombe De Sayyid N'Abrahim D'aller faire Le hiard A Sayyid N'Abrahim Ah Je ne sais pas Que il y a un hadith Qui dit On ne part en voyage Que pour les trois mosquitins Il a dit Oui Il a dit Connais Il a dit Alors Quel est le problème Il a dit C'est interdit De faire le voyage Pour autre Il a dit Où tu vois l'interdiction Dans ce hadith Mais il a dit On ne part Pour un voyage Que pour ces trois mosquitins Où tu vois l'interdiction Ah Il a dit En dehors de ces trois mosquitins Alors Il a dit C'est pas une interdiction Ça veut dire Que Ces trois mosquitins Ont un privilège Sur les autres mosquitins C'était un maître Du soukha Ben Rajab L'autre C'était un maître Le pharmacien Le médecin Il a dit Combien elle vaut La prière À la Mecque Il a dit Cent mille Il a dit Combien elle vaut À Médine Il a dit Dix mille Combien elle vaut À Jérusalem Cinq cents Voilà Si tu pars là Tu as Cent mille Si tu pars là Tu as mille C'est pour ça Dans les autres Il n'y a pas Tu as une prière C'est une prière C'est ça Ce que ça veut dire Ah bon Je l'avais pas compris Comme ça Effectivement C'est comme ça Mais je vais te dire Encore Pourquoi il faut aller visiter Sayyid M'Abrahi Tu vois les musulmans Quand ils vont À la Mecque La prière Elle vaut cent mille Pourtant tout de suite Après ils vont À Médine Tu crois qu'ils vont À la mosquée de Médine Ils vont laisser La mosquée de la Mecque Qui vaut cent mille Pour la mosquée de Médine Qui vaut mille Autant rester à la Mecque Dans cette logique Ils vont pour voir Le prophète A la tombe Pour eux c'est ça Après le pèlerinage À la Mecque Ils vont visiter Leur prophète C'est là Qu'il y a la baraka Et quand on va visiter Un prophète Dans sa tombe C'est pour là Qu'on a la baraka C'est là Que les do'as Sont exotés C'est pour ça Que les gens Vont voir Les ambia Ou les aulia Pour demander à Allah Parce que là-bas C'est un endroit Où Allah accepte Les do'as Ça fait partie des lieux C'est aussi simple que ça D'accord Et toutes les autres Rades C'est tiré par les cheveux Parce que Ithak C'est suffi De demander Au wali Qui est dans la tombe Est-ce qu'il a entendu Est-ce que quelqu'un Je te dis Quand quelqu'un Est-ce qu'il a entendu Il suppose C'est dans sa tête Est-ce que tu vois Quelqu'un doit Devant une tombe Demander C'est dans sa tête Le shirk Je te dis Il n'existe pas Dans la comité islamique Le prophète A garanti Je suis garanti Donc c'est le shirk Asar Qui reste Et le shirk Asar C'est partie C'est la jalousie L'envie La cupidité Tout ce qui est là C'est ça C'est ce qu'il aime Pour lui-même Alors Si tu vois quelqu'un Tu l'accuses tout de suite Il est là En train de demander Allah Parce qu'il sait Que cet endroit là Il est béni Pour heureux Il est en train D'adorer Un mort Je suis dans sa tête Il l'accuse Injustement Parce qu'il y a du adab Au niveau des tombes Il y a des choses Quand même à ne pas faire Certains commencent A tourner autour Et faire de L'exagération Il y a des choses Quand même Qui ne sont pas Recommandées Voilà C'est déjà plus sensé Quand on parle de adab Voilà Les règles de bienséance Des adab Comment se comporter Comment se comporter Devant ton aîné Devant ton père Devant ton grand-père Devant ton professeur Devant ton cheikh Tout ça Ça fait partie des adab Oui Ça fait partie des adab Il y a des choses Voilà Ça fait partie Et les tombes Aussi Pour leur adab Oui On leur adab Tout Parce que le professeur Il avait recommandé Il me semble Sallallahu alayhi wa sallam D'aller visiter les tombes Au début Il l'interdit Il me semble Puis Parce qu'au début Lui-même Il allait Lui-même Il allait Chaque fois Al-Baqiyah Pour prier sur les morts Demander à Allah Le pardon C'est comme une sunnah Oui Bien sûr Le prophète L'a dit Je vous ordonne Avant Parce qu'il avait demandé A Allah Pour aller visiter sa mère Allah lui avait interdit Après Il lui a autorisé Et il l'a autorisé A visiter Parce que ça fait du bien Pour les morts De prier pour eux Et maintenant il y a certains Je te dis Endroits qui sont sacrés Des prophètes Des Auliyah Là où La prière Elle est exaucée Comme chez Azimzem Comme à la vue de la Kaaba Comme le jour du ventredi L'heure du vendredi Il y a des horaires Comme des lieux Et des contextes Un protégard Des kamas Par exemple Oui Il y a beaucoup Des moments Comme des endroits Où les prières Disons que l'imam Chafi Lui-même Allait souvent sur la tombe De l'imam Abu Hanifa Il me semble Oui Quand il avait un problème juridique Il allait à la tombe d'Abu Hanifa Quand il voulait quelque chose C'est clair Il allait à la tombe De Maroukart L'imam Bourhari A écrit son sahère En face de la tombe Du prophète Il me semble bien Il allait à la tombe Du prophète L'imam Malik Ne montait même pas Sur un cheval Ou sur un an Dans Médine Il dit J'ai honte Il a toujours été pigné Il dit J'ai honte De marcher sur la terre Du prophète Ou marcher le prophète Ce qui est fou C'est que ces extrémistes Là Rasent les tombes Ils ont rasé La tombe de Nahuawi Ils ont rasé Pas mal de tombes Ils font une fixette Sur ça au Mali Ils avaient rasé aussi Combien de Comme je te dis Protégés soi-disant Les musulmans Du shiak Comme je te dis Malheureusement C'est un plan diabolique Sur le début Tu sais On veut enlever Tous les vestiges De l'islam Tous les endroits Où il y a de la sacralité Où il y a un lien Avec le sacré Où les deux mondes Sont exaucées Ils veulent C'est à dire C'est comme s'ils veulent Un islam Neuf Moderne A leur façon de voir Tu vois Donc on enlève Tout ce qui est sacré Pour mettre un islam obsolète Tout le monde doit s'habiller comme ça Tout le monde doit porter La femme doit porter comme ça Donc une régulation De l'islam à leur façon Sans baraka quoi Alors que l'islam C'est pour tous les peuples Pour toutes les races Toutes les couleurs Quelles que soient leurs langues Que ce soit malaisien Ou australien Ou américain Ou français Ou tunisien Ou sénégalais Il est musulman au même titre Il n'y a aucune différence Entre un arabe Et un non arabe Que parle de degré de piété Le plus honorable d'entre vous Auprès d'Allah Et le plus puce Donc c'est la piété Qui présente Allah ne regarde Ni nos formes Ni nos Apparences Il regarde les cœurs Donc c'est pour ça Que je dis Le problème fondamental C'est de travailler sur le cœur De purifier le cœur C'est ça la partie De l'éclat Et c'est les soufis Qui sont spécialistes Dans cette science Au lieu que de se rapprocher d'eux Et d'apprendre la spiritualité Ils cherchent la faille Parce qu'il y a eu C'est vrai dans le soufisme Certains qui sont sortis Du cadre orthodoxe Et qui donc eux Ils vont regarder Ceux qui Justement n'ont pas Sont sortis Ils ont commencé A faire des choses Par orthodoxes Donc ils accusent De regarder un tel Il a fait ça à une époque Et ils ont c'est à cause Du tout petit Non ça n'a rien à voir C'est le problème De généralité C'est ça Par exemple En Europe Des non musulmans Quand ils disent Les musulmans Il ne fait pas la différence Entre un musulman salafi Ou un musulman chiite Ou un musulman chiite Les musulmans Regarde ce que font Les musulmans C'est pour ça que maintenant Il y a une croisade Presque contre l'islam Pour eux C'est les musulmans Qui font ça Comme je le dis souvent C'est l'islam Qui leur dit de faire ça Jusque là Ils disent Malheureusement Tous les musulmans Ne sont pas terroristes Mais malheureusement Tous les terroristes Sont des musulmans En apparence Oui C'est à dire Pour eux Ils ne peuvent pas faire Le distinguo Qu'on est en train de faire Entre les différentes tendances Donc C'est cette généralité là Qui crée des problèmes Enormes Comme les musulmans Ne font pas différence Les chrétiens Dès qu'ils ont un problème Ah les chrétiens N'aiment pas les musulmans Ah les juifs N'aiment pas les musulmans Ils ne font pas différence Il y a un bon juif Il y a un mauvais juif Il y a un bon chrétien Il y a un mauvais chrétien Il y a quelqu'un De pacifique Il y a quelqu'un de violent Il y a quelqu'un de criminel Il y a quelqu'un de généreux Et de charitable Ils ne font pas Pour eux Un chrétien c'est un chrétien Un musulman C'est un musulman Un juif C'est toutes ces généralités Qui créent cette amalga Mais si un chrétien Fait un attentat Ils ne mettront pas ça Sur le dos du christianisme Non Si un juif Fait un attentat Comme en Israël Tout le temps Ils ne mettront pas ça Sur le dos du judaïsme Non 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 Alors qu'un musulman Qui ne pratique rien Qui est alcoolique Qui ne suit pas l'islam Qui va en botte de nuit Etc Comme c'est arrivé Au cas de Nice Ou Orlando Ah c'est l'islam Alors que les gars Rien Ils ne pratiquent rien Juste il s'appelle Moustapha Ou il s'appelle Rachid On met ça sur le dos de l'islam C'est quand même Deux poids de mesure Un peu ambigu C'est ce que je disais Au début de l'émission Il y a un plan diabolique Depuis maintenant Des dizaines d'années Peut-être 30 ans Pour diaboliser Le maximum Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu Que démographiquement L'islam C'est le plus Qui galope dans le monde Que ce soit en Afrique Que ce soit en Europe Que ce soit aux Etats-Unis C'est la religion Où il y a le plus De conversion Ils ont D'après leur calcul Déduit que d'ici 2050 50% de l'Europe Sera musulman Avec la démographie galopante Des musulmans Et les conversions Qui se vendent Regarde toi Regarde toi Même cet islam là Que nous Musulmans On réprouve Et on rejette L'islam de Daesh Et tout Ils trouvent des émules En Autriche Et en Angleterre Et en France Et en Suisse Et en Italie Donc C'est magique Donc Le problème Est devenu Un problème démographique Un problème géopolitique Un problème stratégique Malheureusement Ils ont trouvé Chez les musulmans Des personnes Qui sont prêtes A financer Cela Puisque Comme tu as dit Les financements D'où ça vient Des milliards de dollars Qui sont investis Dans ces guerres Dans la guerre De l'Iran De l'Irak Et de la Syrie Il y a eu Presque 200 milliards De dollars Dépensés Entre les émirats Le Khattab Et l'Arabie Saoudite Seulement Quel est leur intérêt Dans cela De détruire Comme ça Le monde musulman Ce n'est pas eux Ils sont téléguidés Ils sont manipulés Ils ne veulent pas Que l'islam C'est une puissance C'est les gens Qui sont en pouvoir Ils sont tenus Par les services secrets Derrière Et par les états Et les lobbies Des armements Et tout Et qui mettent Les ressources De leur pays Dans cela C'est des individualités Des personnes Des groupes Ce n'est pas les peuples Les peuples Les pauvres Ils sont les mêmes victimes Que ce soit en Arabie Saoudite Que ce soit au Qatar Le peuple est victime Tout le monde est victime De cela C'est quelque chose Quelques groupes Là derrière Qui sont en train De jouer ce plan satanique Qui est en train De détruire le monde Des amis Depuis Dernièrement Il y a eu Même en RDC Des groupes Des amis D'Ouganda Qui sont partis Faire des dizaines De mort Maintenant C'est tout C'est pour moi De la défaite De la politique Du pays Aussi Les gens ne croient plus Que ce soit dans Beaucoup de pays Mais en Europe Ils ne croient plus A la politique De leur pays Les dirigeants font Trouer n'importe quoi Donc ils ne trouvent Rien Et du coup Ils se mettent en résistance Et avec l'islam On les attire Par exemple Ceux qui sortent de prison Tout ça On leur dit De toute façon Le système De toute façon On ne va rien Ils se sont mis Depuis longtemps A travailler Avec des ONG Ils vont dans les pays Ils voient Maintenant Ils étudient Tout ce qui ne va pas Pas tout ce qui va Tout ce qui ne va pas Dans le côté social Là où il y a des populations Laissées en compte Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas de l'électricité Il n'y a pas de santé Il n'y a pas de Là où tout il y a Des revendications Et ils les sortent Au jour Ah oui Dans tel endroit Oui c'est vrai L'Etat a travaillé Mais là Ils ont omis Cette population Cette frange de la population Ils créent un mouvement Contestataire Qui sera suivi On met les médias Sur cela Après maintenant Des groupes Sorteront là Pour diriger Ce mouvement De contestation Après on met Les feux Sur eux Ils deviennent Certains des héros De la contestation Ou dans les masses médias Ou dans les réseaux sociaux Ils deviennent Après on les invite Pour un titre Ou on les titre Diplôme Ou ils sont pris Par une organisation Autre Qui leur donne Une subvention Et puis maintenant Ils ont leur place Dans le champ public Et puis on crée Ce mouvement Après on appelle Les gens à descendre Pour eux Une fois que les gens Ont descendu dans la rue Maintenant l'Etat A deux choix Ou elle cède Aux revendications Ou elle va réprimer cela Et c'est là Que le jésus Ils ont des équipes Des équipes Formées pour cela Les snipers Qu'ils envoient Pour frapper Là et là L'armée Et les contestateurs Et c'est fini C'est comme ça Que ça s'est passé En Tunisie Que ça s'est passé En Ukraine Que ça s'est passé En Syrie Que ça s'est passé En Egypte Tout se passe C'est la même façon Ça a été dévoilé Dans les marches médias Donc c'est un plan Qui est en train De se répandre Comme une traînée De feu Partout dans le monde D'Islam Et au vu Et au sud De tout le monde Oui c'est ça Il y a même quelqu'un Qui dernièrement Il avait fait Une révélation extraordinaire Il était invité Dans les Etats-Unis Dans une université Où il y avait quelqu'un Qui avait présenté sa thèse Pour le Démantèlement La thèse Le Grand Moyen-Orient Qui va du Maroc Jusqu'au Pakistan Le Grand Moyen-Orient Il fallait démanteler Les pays Pour qu'ils soient Des petits Le Maroc Sera divisé En deux Trois parties L'Algérie Pareil Les Kaby Les Rucs Les Amazirs En Tunisie En Libye Comme tu vois Maintenant L'Egypte Partout La division Dans la division Ils ont fait ça Mais c'est dans Les études universitaires Et celui qui a présenté La thèse Présentait ça publiquement Alors celui Qui était C'est un Maroc Qui était Là-bas Il a interpellé Il me dit Mais comment Vous osez comploter Comme ça Contre les pays Je lui ai dit Non On ne complote pas On étudie C'est des études stratégiques Qui nous ont été commandées Et ils sont là Ils sont là Public Dans les universités Et tout C'est pas notre faute Si vous n'étudiez pas Si vous ne lisez pas Ce n'est pas un complot C'est des études Qu'ils mettent en public C'est-à-dire Ces choses-là Ce n'est pas des choses cachées Mais malheureusement Les gens ne lisent pas Ils sont On ne dirait pas ignorants Mais ils sont dépassés Mais c'est des plans Qui sont au sud De tout le monde Merci encore Cette émission touche à sa fin Donc nous reviendrons Inch'Allah Pour de nouveaux sujets Car ce sujet demande vraiment Beaucoup de temps Et je remercie encore Toute l'équipe de l'Ezartouba On nous permet de nous exprimer Assalamu'alaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sous-titrage ST' 501